La simple mention de son nom déclenche des sourires. Ses caméras cachées devenues cultes ont fait de lui une star de la dérision. François Damien, c'est pourtant un acteur rempli de tendresse, aussi célèbre que timide. Je suis de nature assez timide et un peu réservée, d'ailleurs ça doit se voir. Et donc je me suis toujours un peu réfugié derrière des petites blagues pour mettre la personne en face de moi plus mal à l'aise que moi. C'est avec vos premières caméras cachées il y a près de 25 ans qu'on vous a découvert François Lambrouille, tour à tour lubrique, débile, odieux. Non mais attends, arrête, 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 qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'est tatoué là ? Mais ça ressemble à quoi, ça ressemble à rien, on dirait un gamin de 2 ans qui m'a fait un truc. Eh, t'es avec ça hein ! Ah non, bah attends, eh, non mais regarde ! Moi j'ai mon coucher de soleil qui va arriver ici. Mais oui, attends, je me suis... L'espérmatozoïde comme on avait dit ? Non, non, tu laisses l'espérmatozoïde, je choisis mon dessin, je me le fais tatouer. Moi j'aime bien, moi. Je trouve que l'élan est plus beau que la perruche. Ah ben on n'est pas d'accord, on n'a pas le même sens artistique alors hein. J'essaie de me faire passer pour un abruti, et c'est en principe la personne qui est en face de moi, est au-dessus de moi, elle est entre guillemets un peu plus saine d'esprit. Et donc pour pouvoir communiquer elle se met à mon niveau, et une fois qu'elle se met à mon niveau entre guillemets d'abruti, je remonte au niveau normal. Puis je remonte et je redessins, et en fait on n'arrive pas à communiquer quoi. C'est tout simple. C'est pas simple. Quand l'aiguille va rentrer, il va probablement hurler, parce que je vais aller toucher les os en fait, pour être sûr qu'ils tiennent. Il ne pouvait rien faire un truc plus léger en fait. On va te foutre une perte au Valium, et on va te foutre un peu d'oxygène dans la figure. Non mais je veux pas... Votre grand-mère vous appelait mon petit emmerdeur, quand vous étiez gosse. Donc emmerdeur c'est devenu un métier, mais c'était de naissance. Oui c'est vrai que j'ai toujours bien aimé taquiner, moustiller, pousser les gens à bout. Mais c'est jamais méchant. Je suis capable de me disputer avec un enfant, quasi avec un bébé, ou avec un chien. J'aime bien me mettre au niveau des gens. J'ai pas resté concentré très longtemps. Là ça va ? Là ça va, mais on arrive quand même déjà... Ça va, pour le moment ça va. Votre frère et votre soeur aussi tournaient tout à la dérision ? C'est de famille ? Oui, dans la famille on tourne beaucoup de choses à la dérision quoi. Et ça vient d'où de vos parents ? Ma maman adore rigoler, faire des blagues en permanence. Et mon père, il aimait bien faire des blagues, mais il n'a pas de second degré. Donc il tombait chaque fois dans le panneau quoi. Vos caméras cachées vous ont propulsé vers le cinéma, OSS, la famille Bélier et bien d'autres. Dans votre dernier film, vous êtes un teur à gage, fragile, désespéré que sa femme le quitte, et s'évanouissant à la vue de la moindre goutte de sang. Et c'est embêtant. Comment tu vas faire si tu t'évanouis quand tu vois du sang ? Je vais me débrouiller. Le médecin dit que ce serait lié à un bouleversement émotionnel. Mais là, il faut qu'il m'explique. Dans le film, vous êtes antipathique, un peu comme dans la vraie vie quoi. Vous êtes dépressif de nature ou pas ? Je ne dirais pas que je suis dépressif, mais je peux avoir des moments où j'ai besoin de m'isoler, où je ne veux voir personne. Et même si on sonne, je ne vais pas ouvrir quoi. Je n'aime pas me lever le matin, mais je n'aime pas me coucher le soir non plus. C'est compliqué. Oui. Je n'aime pas arriver quelque part non plus, parce que comme je suis timide, et je n'aime pas partir non plus. Vous êtes un faux cool ? Oui. Vous voyez aujourd'hui, je n'aurais pas voulu mettre une veste. Sinon, ça fait un entretien du dimanche soir, un mec qui se prend un peu. Je préfère faire le type un peu, je ne sais pas, c'est dans le coin, un clac clac. Ça fait plus cool, ça fait le mec qui est cool. Mais qui ne l'est pas vraiment. Non, qui ne l'est pas vraiment. Il y a toujours le petit complexe du provincial, il y en a à faire. Mais après ça, je vais brouiller les pistes en mettant une chemise, pas trop repasser. Ma femme va dire, pourquoi tu vas raconter des imbicilités par là-bas ? Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le montage. Elle a l'habitude en même temps. Oui. Elle m'a dit, parle pas de toi. Je dis, ça, ça va t'ennuire, parce que je pense que c'est de ça qu'on va parler. Et quand votre femme vous dit, fais pas ci, fais pas ça, vous êtes du genre à le faire. Je le fais quand même. La preuve, j'explique la vie. Il y a des comédiens qui ne sont vraiment vivants que quand ils tournent. Et vous, pas du tout. Non. Vous pouvez refuser un projet de film pour aller faire du bateau pendant trois mois. Oui. Ou refuser un projet de film parce que je sens que le réalisateur, il est fan ou je sais pas ce qu'il est. Ça va pas quand la personne qui vous dirige est, entre guillemets, amoureuse de vous, ça peut pas le faire. D'ailleurs, c'est très dérangeant quand les gens rigolent à votre blague alors qu'il y a même pas de blague. Des gens vous disent, je vais retirer mon pull et ils éclatent de riz. C'est quand on vous voit, on se dit, ça va forcément être drôle. Oui, c'est ça, mais ça, c'est extrêmement, c'est très gentil. Mais ça peut m'arriver à un enterrement de lire un petit mot et puis que les gens rigolent. Et le but, c'était vraiment pas de les faire rire. Souvent, on me dit avec toi, on ne sait pas si c'est de l'art du cochon. Un jour, tu crieras au loup et le loup ne viendra pas. Vous dites que vous êtes comme un petit vieux, que vous avez besoin de votre routine. Quelle routine ? Par exemple, quand je vais à Paris, je vais toujours au même endroit. Je garde toujours ma voiture au même endroit. Là, je suis dans la pleine période du poulet yassa. Là, j'en ai fait... Poulet avec des oignons. Voilà. C'est une recette sénégalaise, j'en ai fait cinq en un mois. J'ai gavé tout le monde. Maintenant, il faut que j'arrête, il faut que je passe à autre chose. Parce que quand je vais courir, je fais toujours le même tour. C'est bizarre, c'est quoi de mon stupide, mais... J'aime bien aller voir ce qui se passe derrière, en fait. Si je veux au théâtre, j'aime bien aller dans les coulisses. Si je veux au restaurant, j'aime bien aller dans les cuisines. Mais c'est quoi le lien avec le fait d'avoir une routine ? Non, c'est parce que j'avais préparé que j'allais dire ça tout à l'heure. Donc je le casse. Je me fous. Non, mais je réfléchissais en me disant tout à l'heure, il ne faut pas que je commence à parler de moi, il ne faut pas que je donne des leçons de vie. Et donc je me disais... Parce que souvent, je n'écoute pas les questions, je donne mes réponses. Là, je suis d'accord que j'ai démarré la réponse à partir d'aucune question. Je me dis, je m'en fous, je le dis. Bon, c'est bien, non ? Au mieux, elle le garde au mental. Oui, c'est ça. Mais je me dis, en post-synchro, peut-être que vous pouvez après ça reposer les questions. Pour vous adapter à mes réponses. Et donc vous aimez aller dans les coulisses des théâtres ? Oui. C'était tout, j'avais pété plus loin dans la réflexion. Ah bon ? Non, non, mais j'aime bien ce qui... Non, c'est pour faire un parallèle par rapport au film Les Complices. Vous vouliez parler du film, mais comme je ne vous pose pas de questions, vous parlez... Là, je reviens par le tout-et. Pourquoi pas ? Mais on va continuer à parler de vous quand même. Avec plaisir. J'ai tellement de choses à dire. Il paraît que vous avez l'impression d'être un ringard en sursis. Oui, je pense qu'on est tous des ringards en sursis, en fait. J'ai explosé il y a... il y a 15 ans. Littéralement explosé. Je parle vraiment... C'est horrible, vous rigolez pas. Mais ça dans le teaser, je suis mort. Non, non. Je sais pas, mais la notoriété, moi c'est pas ce que je préfère loin de là. Mais ça me faisait penser un peu comme un alpiniste en fait qui grimpe et qui a plus d'oxygène et tout ce qu'il veut, c'est encore le plus haut. Alors qu'il n'a plus d'oxygène. Et quand moi je souffre parfois à certains moments de... de l'autoriété qui... Certains jours, il y a des jours où ça fait plaisir, mais il y a des jours où c'est un peu handicapant, je me dis en fait, t'essaies de faire des films qui vont mieux marcher alors que t'en as un peu, parfois un peu ras-le-bol de ça. C'est paradoxal, quoi. Ça c'est bien paradoxal. Ça il faut le garder par contre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?